... Première tendance, ce sont les concepts de concession, du méga store en périphérie à la concession cosy de centre-ville. Ça répond en partie déjà à une observation qui est faite dans le monde de la distribution du commerce, et notamment de la grande distribution aussi, c'est que les formats de périphérie, les grands formats de périphérie des enseignes, voient leur fréquentation diminuer, globalement, entre 5 et 10%, ça dépend des enseignes, et donc se crée maintenant un complément de format en centre-ville, vous avez les Auchan City, les Carrefour Market, tous ces acteurs qui réinvestissent le centre-ville. Ces mouvements ont inspiré aussi les constructeurs pour créer des concept stores en centre-ville. Il y a beaucoup de choses associées à tout ça, c'est-à-dire que globalement, il faut aussi s'adapter à la superficie et aux nuisances, donc comment on crée ces concept stores en centre-ville, qui soient beaucoup plus accueillants pour le client, pas forcément avec l'ensemble de la gamme produits à présenter, et qui s'appuient beaucoup sur la découverte digitale des véhicules. Alors ça pose un petit problème encore pour les essais, pour un certain nombre d'opérations classiques du parcours de vente, mais ces concept stores apparaissent. Je ne sais pas si vous avez pu visiter le flagship de D.City, place du marché Saint-Honoré, mais il est assez intéressant à visiter, il est installé il n'y a pas longtemps, il y en a un à Londres aussi, nous on avait fait l'étude quand on avait été à Londres pour le voir, celui-là, et donc c'est assez intéressant parce que sur le point de vente, il n'a que deux véhicules en point de vente, entre deux et cinq, ça dépend ce que des fois ils profitent de certaines situations pour mettre des véhicules de niche en plus, mais ils n'ont que deux véhicules, généralement un véhicule de niche et un véhicule d'image dans le point de vente. Et toute la découverte se fait virtuellement, on n'y reviendra plus tard.